Dans le dernier quart du 19e siècle, les grandes puissances européennes se lancent à la conquête du continent africain. En une cinquantaine d'années, les Européens mettent la main sur un continent trois fois plus grand que le leur. Mais alors pourquoi Français, Britanniques, Portugais, Allemands ou encore Belges se sont-ils tous lancés si soudainement dans des entreprises coloniales ? Alors que l'on parle d'un continent dont ils ignoraient tout jusque-là. Aujourd'hui, je vous raconte comment est-ce que les Européens se sont partagés à l'Afrique et vous allez voir que c'est une période pleine d'idées reçues. Mais avant d'aller plus loin, un petit message du sponsor régulier sur cette chaîne, Displate. Displate est une entreprise qui fabrique des posters métalliques. Avec un immense catalogue allant d'œuvre de vos artistes préférés, à de grosses licences avec des boutiques officielles comme Marvel, Harry Potter ou Star Wars, le gros avantages de Displate et sa simplicité d'utilisation. Pour les accrocher à votre mur, il vous suffit de coller un aimant par-dessus une protection qui protège votre mur. Ainsi, pas besoin de percer votre mur et surtout, vous pouvez changer de design comme bon vous semble. Pour en apprendre plus, rendez-vous en description. Pour un Displate acheté, vous avez moins 22% et pour deux displays tout plus, c'est moins 33%. Mais attention, l'offre n'est valable que pendant les 30 jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Merci à Displate de soutenir la chaine, bonne vidéo ! Si la colonisation de l'Afrique par les européens n'arrive qu'assez tardivement, au 19e siècle, ça ne veut pas dire que les européens ne s'étaient pas déjà installés avant. Pour redécouvrir tout ça, il faut remonter au 15e siècle. A cette époque, à cause de l'empire ottoman qui bloque de nombreuses routes commerciales vers l'Asie, les européens sont à la recherche de nouvelles voies en passant par la mer. Mais pour y arriver, les navigateurs doivent contourner le continent africain par le sud. Parmi les premiers à s'aventurer aussi loin en longeant l'Afrique, il y a les Portugais, dont le célèbre explorateur Vasco de Gama, qui longe les côtes africaines et crée des avant-postes pour pouvoir se ravitailler et commercer avec les populations locales. Les Portugais tombent sur des îles encore inhabitées comme le Cap Vert en 1456 et Sao Tomé en 1470. Mais sur le continent, ils ne sont pas seuls. Alors les Portugais réussissent par la diplomatie ou par des menaces à créer des comptoirs commerciaux dans des ports sur la côte ouest de l'Afrique. Mais jusque là, les européens n'essayent pas vraiment de s'avancer plus loin dans les terres. Les rares expéditions qui ont tenté le coup ont toutes été un fiasco à cause de l'environnement plutôt hostile pour un européen entre les maladies encore inconnues ou les affrontements avec les populations locales, ils ont vite compris que ce n'était pas fait pour eux. Les européens sont donc plutôt refroidis à l'idée d'explorer le continent et préfèrent rester sur les côtes. Avec le temps, la carte de l'Afrique gagne donc des bordures de plus en plus précises. Mais son intérieur demeure un véritable mystère pour les européens. L'Afrique devient alors la source de nombreux fantasmes. Les européens représentent sur leurs cartes les fantastiques sources du Nil, le royaume du prêtre Jean, un mystérieux royaume chrétien que l'on n'a jamais retrouvé, ou encore la fameuse cité d'or de Dombouctou. Tout ça donne des cartes plutôt jolies, mais bien loin de la réalité. Rapidement, les portugais ne sont plus les seuls à s'intéresser à l'Afrique. Lors des siècles suivants, les français fondent le port de Saint Louis au Sénégal en 1636, tandis que les protestants néerlandais s'installent eux tout au sud de l'Afrique au Cap en 1652. Mais on retrouve aussi des comptoirs espagnols, anglais ou encore danois. Evidemment, impossible de parler de l'Afrique à cette époque sans parler de l'esclavage. Tous ces comptoirs commerciaux permettent aux européens d'acheter des esclaves africains sur le littoral pour alimenter leurs colonies en Amérique. A travers le commerce triangulaire, ce sont plusieurs millions d'Africains qui sont déportés ou qui meurent en mer dans des conditions de transports inhumains. Mais ce commerce de bois d'ébène, comme on l'appelait à l'époque pour atténuer l'horreur de la chose, cesse au cours du XIXe siècle. En France par exemple, après avoir été aboli une première fois lors de la révolution puis remis sous Napoléon, l'esclavage est définitivement aboli en 1848. Si pendant des siècles les européens ne se sont intéressés qu'aux côtes africaines, ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien à l'intérieur et que l'Afrique n'avait pas d'histoire comme on peut l'entendre parfois. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On l'a vu, avant la colonisation, les européens ignoraient pratiquement tout de ce qui se passait à l'intérieur des terres africaines. Et pourtant des choses, ils s'en passaient. Pendant la colonisation, des historiens ont tenté de combler ces zones d'ombre, mais bien souvent leurs travaux étaient orientés. Ce n'est que très récemment que des chercheurs se sont penchés sur l'histoire de l'Afrique précoloniale. Ce qui nous permet aujourd'hui de connaître avec plus de détails et plus d'objectivité l'histoire de l'Afrique et ses nombreux états avant la colonisation. Alors je vais essayer de vous résumer ça. En Afrique de l'Ouest, plusieurs empires se sont succédés entre le 15e et le 19e siècle. L'un des plus connus étant l'Empire du Mali. Disparu au XVIIe siècle, il était l'un des plus anciens et riches empires du continent africain. Lorsque les français et Britanniques se lancent à la conquête de ce territoire, ils rencontrent l'Empire tout couleur. Les royaumes de Futa Djalon, de Lachanti, de Dahomey ou encore le vaste sultanat de Sokoto. De l'autre côté du continent, l'Afrique de l'Est entretient depuis longtemps des liens avec le monde arabe. L'islam s'y est donc développé très tôt. On sait aussi que l'Afrique de l'Est entretient des liens commerciaux avec le Mozambique, l'Arabie, la Perse, l'Inde et même jusqu'en Indonésie. Toujours à l'Est, le XIXe siècle voit l'apparition de plusieurs petits états qui se font rapidement dominer par le sultanat de Zanzibar, une île au large de l'actuelle Tanzanie. Plus au sud, l'île de Madagascar est en pleine unification. Quant à l'Empire d'Ethiopie, il est depuis de nombreux siècles un empire chrétien indépendant. En parallèle, que ce soit dans le Sahel, dans le bassin du Congo ou en Afrique australe, des dizaines de petits états existent aussi. Certains sont convertis à l'islam tandis que d'autres pratiquent des religions ancestrales. Et tous ne sont pas coupés du monde contrairement à ce que l'on a longtemps cru. Ils sont depuis longtemps traversés par d'anciennes routes commerciales qui traversent le Sahara, longent les côtes ou descendent les grands fleuves du continent. Lorsque les Européens commencent à coloniser le continent, certains des états africains les plus importants sont en train de lancer de grandes réformes administratives, économiques, sociales et militaires. On est donc bien loin du vieux cliché d'un continent en retard sur l'histoire. Les Africains, à leur manière, s'acheminaient doucement eux aussi vers une modernisation. Voilà donc où en est l'Afrique au moment où deux premiers pays européens se lancent dans la colonisation. Les Européens se lancent donc à la conquête de l'Afrique avec en tête les Français et les Britanniques. Au nord, la France a commencé à prendre possession de l'Algérie depuis 1830. Et après une rapide conquête militaire, elle fait de la Tunisie un protectorat en 1881. A l'ouest, la Guinée et le Sénégal deviennent des colonies françaises dès les années 1850, grâce notamment au gouverneur Louis Féderbe. Dans le golfe de Guinée, c'est l'explorateur Pierre de Brazza qui permet à la France de prendre possession du fleuve Ougoué en 1882, donnant naissance au Congo français. De son côté, la Grande-Bretagne ne chôme pas. Les Britanniques s'installent en Sierra Leone et sur la côte de l'Or qui correspond à l'actuel Ghana. Ils s'installent aussi en l'actuel Ouganda et sur les actuelles côtes de la Somalie. Ils en profitent aussi pour chasser les colons néerlandais et français d'Afrique du Sud. Ces colons français néerlandais, que l'on appelle les bourgs, vont se réfugier dans les petits états de l'Orange et du Transval. C'est le début d'une longue guerre de territoire entre colons. Si au début, les Britanniques semblent vouloir les laisser tranquilles, en 1877, tout bascule lorsque dans la région, on découvre du diamant. Cette découverte met le feu aux poudres, et une guerre éclate en 1880 entre les bourgs et les Britanniques qui veulent annexer leur territoire. Les locaux bourgs réussissent l'exploit de vaincre l'Empire Britannique par les armes. Même s'il faut reconnaître que cette victoire, ils la doivent principalement au Royaume Zulu, un petit Royaume Sud-Africain en guerre contre les Britanniques l'année précédente, et qui, malgré sa défaite, a occasionné de lourdes pertes chez les Tuniques Rouges, ce qui a forcément aidé les bourgs. Par la suite, et sans entrer dans les détails, d'autres guerres vont se succéder dans la région, dont une seconde guerre entre bourgs et Britanniques, qui s'achève en 1902, date à laquelle l'Afrique du Sud tombe définitivement entre les mains de l'Empire Britannique. Mais revenons un peu en arrière. En parallèle de la première guerre des bourgs, au nord, le Royaume-Uni profite de l'affaiblissement des Ottomans pour envahir l'Egypte, et prendre le contrôle sur le canal de Suez en 1882. Ouvert en 1869, il est un enjeu crucial dans le contrôle du commerce entre l'Europe et l'Asie. Mais les Français et les Britanniques ne sont pas les seuls à se disputer ces territoires en Afrique. L'Espagne conserve ses colonies au Maroc et aux îles Canaries. Le Portugal conserve la Guinée et essaye de relier ses deux colonies au sud, l'Angola à l'ouest et le Mozambique à l'est, mais il est stoppé par les Britanniques. L'Allemagne s'étend elle aussi en Afrique à partir de 1884, et on peut dire que les Allemands multiplient les coups d'éclats. Un protectorat est imposé à la Namibie, et la même année, l'Allemagne prend possession du Cameroun et du Togo, alors que la France s'apprêtait à s'en emparer. Et enfin, l'Allemagne récupère un morceau en Afrique de l'Est. Même la Belgique, un jeune état qui n'a été fondé qu'en 1830, vient se mêler au destin de l'Afrique. Le roi des Belges, Léopold II, accepte de financer l'expédition de l'explorateur anglais Morton Stanley au Congo, un territoire vaste et riche en ressources. Bref, tout le monde veut mettre la main sur un bout du continent africain. Mais il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce que les Européens veulent tant coloniser l'Afrique ? On l'a vu, les Européens s'intéressent à l'Afrique depuis un moment. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'expansion coloniale prend de l'ampleur. Depuis le début du 19ème siècle, l'Europe connaît un rapide progrès industriel, économique et démographique, ce qui permet aux puissances européennes de projeter leur puissance à travers le monde, sans vraiment rencontrer de résistance. La création de colonies permet donc aux métropoles de s'approprier les ressources dont elles ont besoin, tout en écoulant leurs surplus industriels. Les puissances coloniales sont à la recherche de terres fertiles pour y dresser des plantations ou des filons de métaux précieux pour y établir des mines. Bon, le truc c'est que les colonisateurs demandent assez rarement l'avis des populations locales avant de s'y installer. Les colonies sont aussi un facteur de prestige. Avoir un grand empire colonial est supposé montrer la puissance de sa métropole, mais aussi les efforts faits pour amener la civilisation dans les camps les plus reculés du monde. Nombreux sont les intellectuels, comme Rudyard Kipling, l'auteur du fameux livre de la jungle, à penser que les européens ont le devoir de coloniser le monde. Kipling décrit même cela comme le fardeau de l'homme blanc. Et évidemment en France, on a aussi nos promoteurs de la colonisation. Le cadre de la France est d'ailleurs plutôt intéressant, car jusqu'ici, le 19ème siècle pour la France, il n'a pas été terrible. De la défaite de Waterloo en 1815 à celle de Sedan en 1870, sans parler du chaos politique entre les deux, la France a bien envie de profiter de la colonisation pour redorer son image. Et ça, peu importe les partis politiques. Les députés de la 3ème République créent même un groupe colonial en 1892, qui comptera jusqu'à 200 députés en 1901. Ce discours colonialiste est porté notamment par un certain Jules Ferry. Oui, le même à l'origine de l'école gratuite et obligatoire. La rivalité entre les européens pour coloniser l'Afrique va aussi créer une compétition un peu inattendue, une course scientifique. De nombreuses missions d'exploration sont mises sur pied, comme celle du français René Caillé, qui est le premier européen à visiter Tombouctou en 1828. Ou celle du britannique Livingstone, qui cartographiait le Congo et les lacs entre 1850 et 1870. Mais c'est aussi la période où des explorateurs peu scrupuleux, sous couvert de missions scientifiques, vont piller des tas d'œuvres d'art africaines. Bref, la préservation du patrimoine, c'était pas tellement leur priorité. Non, leur but c'était plutôt de s'enrichir et de ramener des richesses au pays. Et enfin, un autre aspect de la colonisation, c'est la religion. Les états européens envoient des délégations officielles de missionnaires. Car conquérir un territoire, c'est aussi et bien imposer ses croyances. C'est comme ça que, par exemple, à Madagascar, la France va expulser les missionnaires britanniques et norvégiens car ils sont protestants. A la place, elle installe ses propres missionnaires, des jésuites catholiques. On voit donc que les européens cherchent à s'installer un peu partout en Afrique, pour plein de raisons différentes, sauf qu'ils le font à chaque fois de manière totalement désordonnée. C'est un peu le premier arrivé, premier servi. Sauf qu'on va le voir, ça a manqué à plusieurs reprises de déclencher une première guerre mondiale avant l'heure. Et donc, pour limiter ces tensions, les puissances européennes vont s'accorder sur le partage de l'Afrique. Pour que les européens s'accordent sur la colonisation de l'Afrique, en novembre 1884 s'ouvre la conférence de Berlin. A l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, elle se déroule de novembre 1884 à février 1885. Son convier, 14 nations. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire Ottoman, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède-Norvège qui à cette époque formait qu'un seul royaume et enfin la Russie. Mais dans la liste, aucun pays n'est africain. A l'origine, la conférence de Berlin doit régler la question du Congo. Mais les représentants des grandes puissances à la table vont en profiter pour aller plus loin. Contrairement à une idée reçue, la conférence de Berlin ne marque pas le partage de l'Afrique entre Européens. Personne n'a pris de carte pour tracer des frontières avec un crayon. Par contre, les diplomates occidentaux se mettent d'accord sur les conditions nécessaires pour s'accaparer un territoire, notamment si deux pays le revendiquent en même temps. Par exemple, lorsqu'un Etat revendique un territoire, il doit obligatoirement l'occuper pour justifier sa conquête. En gros, il ne peut pas dire « ça c'est à moi » sans y avoir mis les pieds avant. La conférence de Berlin ne marque donc pas le début du partage de l'Afrique, puisque celui-ci avait commencé bien avant. Elle va surtout placer des règles pour les Etats en matière de colonisation, afin d'éviter qu'un conflit n'éclate. Par exemple, des accords sont passés pour garantir la libre circulation pour tous les occidentaux sur les fleuves Congo et Niger, pour permettre de poursuivre les explorations et faciliter le commerce entre les colonies, ou bien le canal de Suez qui devient un territoire neutre. Après Berlin, c'est donc le début d'une véritable course entre Européens à qui prendra le plus de territoire possible. Chacun se dépêche de revendiquer des régions entières pour y envoyer des troupes y planter son drapeau pour y asseoir sa domination. A partir de 1885, c'est donc le début de ce que les anglais vont appeler le Scramble for Africa, ou en français, la ruée vers l'Afrique. Entre 1885 et 1905, c'est le temps de la course entre les puissances Européennes pour s'approprier l'Afrique. Les explorateurs laissent peu à peu la place aux militaires. Profitant des conséquences de la conférence de Berlin, le roi des Belges Léopold II fait du Congo sa propriété personnelle dès 1885. C'est le début d'un règne de violence pour les habitants de la région, entre confiscations de terres, mutilations, travail forcé ou encore épidémies organisées. Des horreurs qui vont perdurer jusqu'en 1908, où le parlement belge reprend en main la situation après la révélation des atrocités que Léopold II laissait s'y déroulées. Pendant ce temps, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont en juillet 1880 réussir à s'entendre sur les frontières de leurs colonies en Afrique orientale. La France fait pari avec les Britanniques sur le partage du Sierra Leone, de la Guinée et du Nigeria. A la toute fin du XIXe siècle, un nouveau pays se lance à son tour dans l'entreprise coloniale, l'Italie. Les Italiens prennent possession de l'Erythrée et d'une partie de la Somalie. Ils tentent aussi de conquérir le royaume d'Ethiopie en 1896, mais ils sont battus par les Ethiopiens du roi Ménélique II à la bataille d'Adoua. L'Italie finira quand même par mettre la main sur l'Ethiopie, mais bien plus tard sous Mussolini. Au tournant du XXe siècle, la France continue de s'étendre rapidement en Afrique de l'Ouest. Tombouctou et le fleuve Niger sont conquis en 1894 et les colonies d'Afrique de l'Ouest font la jonction avec celle d'Afrique du Nord au début des années 1900. C'est pendant cette période, en 1895, que la France se lance, menée par le général Gallieni, à la conquête de l'île de Madagascar, qui va mater successivement plusieurs révoltes jusqu'à pacifier entièrement l'île. Ces différentes entreprises coloniales, comme celle de Madagascar, malgré une propagande faisant la promotion de la mission civilisatrice des colonisateurs, se font en réalité bien souvent par la violence. Par exemple, en 1899, lors de la mission Vule Shanwan, qui traverse le Niger vers le Tchad, les Français commettent de nombreux massacres sur leur route. Mais ces troupes coloniales, que l'on nommera la colonne infernale, est composée en majorité d'Africains. Alors, elles se rebellent et tuent les deux capitaines de l'expédition. Et cette brutalité est loin d'être une exception. On retrouve des cas similaires lorsque les Français tentent de soumettre l'empire Ou quand les Allemands répriment dans le sang la révolte des tribus Maji Maji en Tanzanie. Même si cette violence, on la retrouve des deux côtés. On a des cas d'expédition qui se transforme en piège mortel pour les occidentaux. Par exemple, lors de son expédition en 1891, alors qu'il partait du Gabon vers le Tchad, l'explorateur français Paul Krampel est assassiné par Mohamed S. Senussi, un seigneur de guerre locale. Et quand ce ne sont pas les colonisateurs qui affrontent les autochtones, ce sont parfois les colons qui s'affrontent entre eux, malgré les accords de Berlin. Des tensions manquent plusieurs fois de déclencher la première guerre mondiale avec quelques années d'avance. Comme en 1905 et 1911, pendant les deux crises successives de Tangier et d'Agadir, où Français et Allemands s'affrontent diplomatiquement pour faire du Maroc leur colonie. Lors de la crise de Tangier, un vaisseau de guerre allemand est même envoyé sur place et menace d'ouvrir le feu. A ce moment-là, on a frôlé l'affrontement direct. Bon, finalement, l'Allemagne cède, à condition de récupérer un morceau du Congo. Ce qui montre d'ailleurs que les colonies, ce sont des marchandises. C'est à la même période que l'Italie récupère la Libye. Mais en ce début de 20ème siècle, toute l'Afrique n'a pas été colonisée, il reste encore quelques états indépendants. On trouve d'abord l'Ethiopie, qui entretient des liens avec les Européens depuis le 16ème siècle et qui s'avère être un pays chrétien, ce qui a d'ailleurs peut-être joué dans sa non-colonisation. Il y a également le cas un peu particulier du Liberia, un pays créé par des Américains membres de l'American Colonization Society pour permettre le retour de certains Afro-Américains sur le continent de leurs ancêtres. Et si tout ça semble partir d'une bonne attention, il s'agit en fait d'un projet raciste pour encourager les anciens esclaves à partir d'Amérique pour rejoindre l'Afrique. Le pays restera d'ailleurs une dictature jusqu'à son indépendance en 1847. Le Liberia est d'ailleurs le premier pays africain à obtenir son indépendance. Et enfin, certains souverains africains vont profiter de la colonisation pour asseoir leur pouvoir, en négociant avec les Européens pour conserver leurs frontières. Même s'il faut être très clair, ça ce sont des cas marginaux. Dans la plupart des cas, les frontières sont tracées par et pour le colonisateur, sans aucune considération pour les populations locales. Voilà donc à quoi ressemble l'Afrique en 1914. En à peine un demi-siècle, les puissances européennes se sont appropriées la quasi-totalité d'un continent trois fois plus vaste que l'Europe. On a vu pourquoi ils l'ont fait, comment ça s'est déroulé, mais au final, quel est le bilan de la colonisation ? Si pour beaucoup d'Européens, la colonisation de l'Afrique symbolise l'âge d'or de l'influence de l'Europe sur le monde, en réalité, la colonisation ne fait pas l'unanimité. Et ça, dès le 19ème siècle. Pour de nombreux économistes, comme le français Jean-Baptiste Sey ou le britannique Richard Cobden, qui ont tous deux vécu pendant le début de la conquête de l'Afrique, tous les deux s'accordent sur le fait que la mise en place de colonies coûte une fortune et ne profite qu'aux élites industrielles et commerciales. Et c'est ce qu'a pu prouver, bien après, l'historien Jacques Marseille, qui a montré que l'enrichissement colonial était avant tout un mythe. Les investissements des Européens dans la colonisation n'ont pas été aussi massifs qu'on l'a longtemps cru. Et surtout, les rendements financiers s'avéraient assez décevants. La colonisation est donc bien loin d'avoir enrichi les Européens. En fait, elle a surtout enrichi une minorité de privilégiés. C'est pourquoi la colonisation a toujours eu ses détracteurs, venant d'horizons très différents, avec chacun leur propre motivation. Par exemple, à gauche, les marxistes et les anarchistes dénoncent cet accaparement des richesses par une minorité. Il y a aussi des organisations qui se forment pour défendre les droits de l'homme et la dignité des Africains. Et même à droite et à l'extrême droite, certains s'opposent aussi à la colonisation. Par exemple, en France, des groupes nationalistes comme la Ligue des Patriotes se montrent hostiles à ces projets de conquêtes lointaines. Pour eux, la France ferait mieux de se concentrer sur la reconquête de l'Alsace-Moselle plutôt que de dilapider ses ressources dans ses colonies. Et enfin, il y a les Africains eux-mêmes, qui ont été les premières victimes de la colonisation. Si l'esclavage est aboli progressivement au cours du XIXe siècle, il est souvent remplacé par du travail forcé et de mauvais traitements. Si les Occidentaux ont effectivement construit des infrastructures comme des hôpitaux, des écoles ou des chemins de fer, c'était pour servir avant tout leurs propres intérêts. Même s'ils sont loin d'avoir servi de chair à canon comme on peut l'entendre parfois, les empires coloniaux mobilisent les hommes des colonies pendant la Grande Guerre pour les envoyer combattre à des milliers de kilomètres de leur terre. Une guerre qui, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, a été déclenchée en partie à cause de querelles autour des colonies. Alors après 1918, des voix s'élèvent pour réclamer le divorce après ce mariage forcé avec les Européens. Mais il faut attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que ces discours finissent par s'imposer. A partir des années 60, les Etats africains obtiennent progressivement leur indépendance. Mais l'héritage de la colonisation est toujours bien présent en Afrique. Que ce soit par la culture, la religion, la langue, la monnaie ou encore les frontières qui sont restées pratiquement les mêmes que celles tracées par les Européens au début du XXe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était, je commence à le dire à chaque fois, un bon gros morceau, surtout avec un sujet un peu touchy. J'espère qu'on a réussi à faire du bon travail. Même si rappel que tout ça est très simplifié, j'ai voulu qu'on ait une vision d'ensemble de la colonisation de l'Afrique. Parce que le continent africain est tellement vaste, les entreprises coloniales ont été à chaque fois différentes, en fonction des dates, des pays, que c'était impossible de citer chaque cas. Bref, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. C'est super important. Surtout qu'en plus, la chaîne grandit bien en ce moment, donc c'est cool. Ah, et évidemment, comme d'habitude, allez me suivre sur Twitter et Instagram. Encore merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'ils ont une offre valable 30 jours en description. Pour un Displate acheté, vous avez moins 22% et pour 2 Displate ou plus acheté, vous avez moins 33%. Merci aussi à Guilhem de la chaîne d'Histoire de l'Histoire avec qui cette vidéo a été co-écrite. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Encore merci à vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada